Musique Bonsoir à tous, ce soir on va vous parler d'un artiste dont vous connaissez déjà très bien le nom de famille. Il s'appelle Warren Zavata et il est bien évidemment le petit-fils du très célèbre clown Achille Zavata. Si ce dernier a fait hurler de rire des milliers d'enfants pendant des années, il a, soyons honnêtes, malheureusement arraché pas mal de larmes à sa famille. Une famille qui a gardé comme héritage ce nom de famille pas toujours si facile à porter. Warren Zavata, après quelques hésitations, n'a pas voulu changer de nom et a choisi d'assumer ce nom de famille, Zavata, tout en étant un intermittent qui va de ville en ville comme le faisait son grand-père. Je crois que très sincèrement la comparaison s'arrête là. Et ça c'est quelque chose réellement à découvrir sur scène dans son spectacle ce soir dans votre ville car c'est en salle qui vous donne rendez-vous et non pas au cirque. C'est un spectacle qui est plein de sincérité, d'originalité. Ça raconte l'histoire d'un circassien épris de liberté, d'un homme qui va apprendre à se trouver tout seul par lui-même et d'un artiste surtout qui va réussir grâce à son seul talent. C'est un spectacle très visuel, c'est un spectacle qui a opté pour la parodie, pour l'humour. Bref, c'est acide, c'est très tendre et je ne trouve pas tout à fait les mots pour décrire tout ça tellement c'est extrêmement riche. Je vous invite vraiment à aller le découvrir sur scène. C'est à Puget-sur-Argence le 18 novembre prochain, à Toulon le 19 et puis en début d'année le 21 janvier à Saint-Martin-de-Croix. En fait oui, ce n'est pas du tout du cirque, c'est un vrai one man, je dirais même un seul en scène, ce n'est pas du sketch. Il n'y a pas de fin, ça raconte une histoire comme un bouquin, on se laisse prendre ou pas avec. Et par contre j'ai mis tout ce que je savais faire dedans, un peu de jonglage, un peu de chant, un peu de saxophone, je claque le fouet, je crache le feu, mais tout ça avec un maître mot dérision, je me moque de moi et du milieu du cirque, mais c'est avant tout un hommage, ce n'est pas du tout méchant, je force un peu le trait, c'est une caricature. Bienvenue dans l'univers féerique et merveilleux du cirque ! De quoi j'ai l'air avec cette perruque et ce costard ? Ça raconte ma vie, ma famille, les époques où je suis parti du cirque, les allers-retours que j'ai fait avec ce métier, les rapports presque inexistants que j'avais avec mon grand-père, j'ai très peu de souvenirs et que des mauvais. Donc je n'ai pas choisi de brosser Achilles Zavata dans le sens du poil, je l'ai pris un peu à brousse-poil, mais toujours avec beaucoup de tendresse, que c'était un grand artiste et voilà, il a été le clown de tous les enfants et il ne s'est pas occupé d'essaiens. Donc un petit retour de kick, 20 ans après. Tout ma tendre enfance, ils m'ont fait répéter les arts du cirque. Ça, c'est hyper utile dans le civil. J'aime mieux vous dire que je te mets un bordel sur une piste d'atterrissage. C'est un parcours où je raconte comment ça se passait quand on était enfant avec mon frère et ma soeur au cirque. Après, nous, on a eu la chance d'être scolarisés, donc moi j'ai été jusqu'en seconde. Je fais figure d'énarque pour un garçon de mon milieu. Et voilà, je raconte un petit peu tout ça avec ces ponctuées de numéros visuels, de numéros de cirque visuels. Sous-titrage ST' 501